Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle n'a pas été trop éprouvante. Dans tous les sens du terme, on regarde de suite les énergies du jour pour certains d'entre nous. Alors, c'est un passé qui remonte, un passé douloureux, un passé... Un passé pendant lequel on a été confronté à un choix, un choix qu'on aurait voulu voir vite pris par quelqu'un d'autre. Mais qui ne l'a pas été, ou en tout cas ça n'a pas été pris dans le sens qu'on aurait voulu, alors qu'on avait mis beaucoup d'espoir sur ça. Pour d'autres, ça parle d'un choix, effectivement, qu'on nous aurait posé par le passé, un genre d'ultimatum. Et pour le coup, on n'a pas été spécialement courageux pour faire ce choix. En tout cas, c'est l'impression qu'on ressent aujourd'hui. On n'a pas été courageux, on a manqué peut-être de discernement, on a manqué de temps aussi. On a manqué de temps pour faire ce choix. Et il y a une mélancolie qui remonte. Il y a une mélancolie qui remonte, et en même temps, c'est mêlé à un genre de ressentiment. C'est toujours quelque chose qui remonte, toujours des sentiments négatifs qui remontent. Ce sentiment d'avoir été dupé, ce sentiment d'avoir vu sa bonté un petit peu abusée, sa gentillesse abusée. Et c'est comme si on était tenté, là, temporairement, de faire pareil. Et c'est ce que nous disent les cartes. Attention. Qu'on ait été l'objet de propos pas forcément honnêtes, ou qu'on ait soi-même formulé des propos pas forcément honnêtes, que ça ait été conscient ou pas, C'est du passé, en fait. Il faut le laisser, il faut le laisser aller, il faut abandonner ses sentiments. Il faut essayer de moins y penser. Et de justement, de ne pas vouloir retourner l'appareil, puisque ça ne nous fait pas du tout monter en vibration. Au contraire, ça nous empêche d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on possède, de matériel et d'humain aussi, de spirituel. Ça nous empêche d'avoir un point de vue plus objectif, un petit peu plus de hauteur et de recul par rapport à nos décisions. En fait, là, on nous dit, ne perds pas de vue tes progrès. Certes, les blessures ont été là, elles ont été présentes. L'incompréhension, on me parle beaucoup d'incompréhension par le passé, par contre. Une incompréhension, mais dans une situation, dans une situation, les amis, qu'on n'a pas forcément maîtrisée. On n'a pas maîtrisé cette situation. On y avait mis beaucoup d'espoir, mais on n'a rien maîtrisé du tout. On a quand même le joker qui tombe. Il y a quelque chose qui va se passer, là. Il y a une initiative qui va être mise en place. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent. Si tu as envie de poser une intention, si tu as envie de faire un pas, si tu en as marre de marcher, que tu as envie de courir, cours ! Il est temps. Ne te laisse pas distraire par des sentiments négatifs. Ne te laisse pas distraire par des souvenirs qui n'ont plus lieu d'être dans cette mélancolie. C'est pour ça qu'on nous dit courage. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Si on ressent la sensation, si on ressent l'urgence d'une situation, l'urgence d'une décision, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, mais parce qu'on a compris que ça allait participer de notre bien-être, de notre évolution, il ne faut pas hésiter. On nous appelle à nous affirmer. Vous voyez ? Et à passer outre de potentiels complots, de potentiels manigances, des non-dits qui auraient été formulés dans l'entre-dos, des petites machineries qui finalement n'en valent pas vraiment la peine. Ou en tout cas, ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de s'y attarder plus longtemps. Et surtout, on est au-dessus de tout ça pour faire la même chose. On est au-dessus de tout ça. Vous voyez ? Les amis, le mot-clé aujourd'hui, c'est la chance. Il n'y a pas de doute là-dessus. On continue. On a peur. C'est tout à fait normal quand on se laisse un petit peu envahir par des sentiments négatifs. Ça veut dire que c'est le mental qui veut reprendre le dessus parce qu'il sent qu'on fait des progrès. Donc, il essaye de nous canaliser. En fait, il faut essayer de passer outre. Alors, il y a diverses techniques. Il y a le sport, il y a la méditation ou la relaxation. J'en ai déjà parlé. Il y a des activités qui nous plaisent. Même si on est encore confiné, ce n'est pas forcément facile. Je le conçois. Mais une avancée est là. Même si vous ne la voyez pas, elle est déjà en nous, en fait. Même quand on ne la voit pas. On s'en rend compte peut-être quand on a des preuves plus concrètes dans la matière. Mais cette évolution-là, elle est déjà accomplie en nous, en fait. Vous voyez ? Ce travail-là, on l'a déjà fait. Mais on nous encourage à continuer de façon positive. C'est pour ça qu'on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Visualise avec clarté la vie que tu désires. À partir du moment où on ne veut pas de machination, de manigance, de mensonge, de non-dit, on continue dans ce dialogue éclairci. On continue dans cette reprise de contact, cette reprise de dialogue, ces tentatives d'ouverture, en tout cas. Si le passé revient, restez ouvert. Si vous êtes quelqu'un du passé qui a envie de revenir, allez-y. Allez-y. Tout porte à croire que là, si chacun fait un travail sur soi, ça devrait porter ses fruits. Mais Gazelle, essayez de passer, comme d'habitude, un bon week-end. prenez soin de vous, croyez en vous. N'oubliez pas la carte du Joker et le mot-clé d'aujourd'hui, la chance. Et je vous dis à lundi. et je vous dis à lundi. Merci. Je vous dis à lundi.